Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Si vous saviez, il flotte dans l'air depuis ce matin très tôt comme une odeur de viennoiserie. Et c'est normal parce que je suis aujourd'hui chez la Michaeline en Vendée où je viens bosser en compagnie de Damien. Salut Damien ! Salut Henri ! Tu vas bien ? Très bien, enchanté de t'accueillir. Merci beaucoup. Toi ton job ici Damien c'est quoi ? Je suis conducteur de ligne. Eh bien écoute j'ai hâte d'aller découvrir avec toi. Je t'ai pris une petite tenue. Bah super, merci beaucoup. Allons-y. L'hygiène et sécurité avant tout. Très important. Toi Damien t'as commencé à quelle heure aujourd'hui ? 4h maintenant. Et tu vas bosser jusqu'à quelle heure ? Bah midi. Ça c'est tes horaires pour la semaine par exemple ? Ouais c'est ça, tout à fait. Parce qu'ici vous faites les ? 3 litres. Alors conducteur de ligne ça consiste en quoi Damien ? Donc à fabriquer des produits, contrôler leur poids. Donc t'es plus sur du contrôle que de la fabrication ? C'est ça. Sur la manipulation ? Voilà c'est ça ouais. Toi ça fait combien de temps que t'es ici ? Bah moi ça fait 18 ans. C'est une belle carrière. Euh oui, bah elle est pas finie. Laisse-moi faire Damien, je gère. Donc là on arrive dans l'atelier où est ta ligne. Oui, tout à fait. Mais que se passe-t-il Damien ? Les aléas de la ligne. Donc on a un petit souci technique au conditionnement. Ça arrive. Ça arrive. Donc du coup la ligne ne peut pas tomber. Alors du coup moi qu'est-ce que je peux faire pour tomber sur cette ligne Damien ? Bah viens, je veux t'emmener, on va démouler les tartelettes. Ah bah très bien, allons démouler les tartelettes. C'est très semblant hein. Oui mais on n'a pas le droit de goûter. Pas sur la ligne. Voilà. Mais après la dégustation j'imagine. Toi ton parcours Damien c'est quoi ? Bah moi écoute, j'ai passé un CAP et un BEP en boulangerie. J'ai travaillé pendant 4 ans en artisanat. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partir dans l'agroalimentaire ? Le profond de vie en termes d'horaire. Eh bien tu prends le... Découte moi. Bah écoute, je commence tu vois. Bon. Parce que là aujourd'hui on fait du démoulage de tartelettes. Et d'habitude toi en fait t'arrêtes pas de bouger. C'est ça. Tu navigues sans ma ligne. Ça serait quoi pour toi les perspectives d'évolution chez Damien Cabine ? Un petit reformateur. Parce que j'aime bien donner, enfin faire connaître ton savoir-faire. 14 822. 14 823. Alors comment ça se passe ici au niveau de l'ambiance à la mécanine ? On rigole bien. C'est très important. Quelle qualité il faut Damien pour faire ton travail ? Il faut être polyvalent, il faut être rigoureux, il faut mieux que le travail bien fait. Allez je crois que les collègues vont prendre la relève. Donc là Damien on va faire quoi maintenant ? On va contrôler le produit pour savoir si la tartelette est conforme au poids. Bon et là qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Bah tu vas faire les pesées. C'est vrai ? Oui. Je te remède quand même. Alors on va faire une petite tartelette. Là du coup je ferai un fond de pâte cuit. On te jappé dessus ? Oui. Et tu as ton petit bonhomme de verre. Ça tu fais ça tous les combien les contrôles ? C'est un contrôle toutes les 45 minutes. Bon bah là pour les tartelettes c'est bon. On peut voir ce qu'on peut faire. On va retourner donc sur ma ligne. Donc tu commences par quoi quand tu arrives sur ta ligne Damien ? Je recommence par rentrer ma recette. D'accord. Donc la pâte, elle est pétrie, elle est pétrée ici. Donc la pâte a pris tout un cheminement sur les tapis. Elle est pétrie quand elle arrive dans mon extrudeur. On réinjecte donc de la remue en deux lignes. C'est de la pâte, un surplus de pâte. Encore un moment que j'ai jamais entendu de ma vie. Après donc forcément le beurre. Donc là la pâte est juste refroidie. Refroidie, il lui faut un temps de repos. Donc là elle va rester sur un tapis qui va aller et venir dans le frigo pendant 3 heures. Voilà, avant de sortir. Avant de refroidir et de ressortir. Et de se reposer. Donc un peu plus loin sur quoi on tombe ? On tombe sur la crème. Donc ça Damien ça a été fait où ? Ça a été préparé par Adrien d'ailleurs qui est super sympa, notre préparateur. D'accord. Bah écoute, j'aimerais faire une vidéo à l'occasion. Technicien mais boulanger quand même. Les deux je suis très gourmand. Ma gueule à dire quoi ? Surprenant, j'adore l'innovation. Merci beaucoup Damien de m'avoir fait découvrir ton job. Est-ce que j'ai été à la hauteur ? Oui tu as été à la hauteur. Merci beaucoup, c'est gentil. Toi ton produit préféré ici c'est quoi la Michaeline ? Le cookies trop chocolat. La légende raconterait que tu serais un peu l'auteur de cette recette. Oui j'ai soumis l'idée, c'est vrai. Bah écoute, félicitations. Bravo. Et si vous aussi vous cherchez un job, n'hésitez pas à pousser les portes de la Michaeline. Il recrute et vous serez toujours bien reçu. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501